... Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit... Tessie Togard que tu passerais pour un chef-d'oeuvre de l'art moderne ! Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde ! Ce sont les gars qui se prétendent d'un mot qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins la frangine. Bonjour et bienvenue dans Saletant pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et chaque semaine avec mes acolytes, on fait le point sur l'actu ciné en se penchant sur la sortie du moment, que ce soit en salle ou sur les plateformes de streaming. Cette semaine, on devait vous parler de La Nuée, un film français mêlant horreur, fantastique et drame social. La sortie a été repoussée, donc ça on vous en parlera une autre fois. À la place, on va vous parler de His House, un film anglais mêlant horreur, fantastique et drame social. Alors les cinémas sont fermés en ce moment, mais ça tombe bien, His House est dispo sur Netflix. Pour cette émission, on a regardé le film à la maison et on enregistre aussi à la maison, chacun de son côté. Au moins, si on n'est pas d'accord, pas de risque qu'on se tape dessus. Avec moi aujourd'hui, mais à distance, on retrouve Stéphane. Salut Clémence. Et Arnaud. Salut Clémence. Et à la technique, qui aura encore plus de boulot que d'habitude, c'est toujours Alain. Et puis on remercie Latex pour l'habillage sonore. Aujourd'hui, on va parler de His House, un film de Rémi Wicks. His House, ça raconte l'histoire de Bol et Rial, un jeune couple qui a fui le Sud-Soudan pour échapper aux violences ethniques. Arrivé en Angleterre après un voyage difficile, ils sont installés par les services sociaux dans une maison, en attendant que leur demande d'asile soit traitée. Problème, la maison en question semble hantée par une mystérieuse entité. Donc ce film, il a été réalisé d'après l'histoire écrite par Felicity Evans et Toby Venables. Et le film a été projeté en avant-première mondiale au festival de Sundance en janvier dernier. Il est diffusé sur Netflix depuis le 30 octobre. Alors, qu'en pensent nos chroniqueurs ? Arnaud, Stéphane, si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi ? Alors, moi, je vais utiliser un mot et je développerai après, c'est « black horror ». Enfin, c'est pas un mot, c'est deux mots, mais c'est une terminaison actuelle. Donc voilà, je suis sur « black horror ». Je reste là-dessus, quoi. « Black horror », très bien. Ernaud ? Moi, le but, c'est quand même de proposer une appréciation du film à travers ce mot. Donc, moi aussi, ça sera deux mots. C'est « ennui poli ». Vous trichez, dis donc. Deux mots chacun. OK. « Ennui poli » et « black horror ». En tout cas, Clément, si je puis me permettre, bravo pour ton pitch. Et c'est un grand soulagement pour moi de savoir que tu es avec nous désormais, parce que tu pitches à merveille. Et d'habitude, Stéphane se débarrasse de ça sur moi. Et je sais combien c'est difficile, cet exercice de style. Donc, je suis très content que ce soit toi qui le fasse et pas moi. Stéphane se débarrasse pas. Stéphane se délecte de te laisser pitcher le film. Voilà. Bien, ravi de pitcher ce film pour vous. Mais maintenant que je l'ai pitché, ça va être à vous quand même de détailler un petit peu plus votre avis. Stéphane, toi, t'as dit « black horror », mais finalement, on ne sait pas trop si c'est positif ou négatif pour toi. Arnaud, ça a l'air un petit peu plus annoncé dès le début. Est-ce qu'il va y avoir bagarre ou pas ? Let's fight, en tout cas. Stéphane, à toi l'honneur. Tirez le premier, M. Moissiakis. Moi, je dis « black horror », ce n'est pas effectivement pas une appréciation critique sur le film. C'est que le film s'inscrit dans un genre qui est ressorti depuis quelques années, qui s'appelle aujourd'hui le « black horror ». Il y a pas mal de films qui traitent de ça. Le premier étant principalement « get out ». Et je pense que ce qui est intéressant de marquer, je pense que la plupart des gens qui s'intéressent à ce genre de film, au film d'horreur, vont être amenés à regarder « his house » en ayant en tête le « get out » de Jordan Peele, qui a été un énorme succès il y a quelques années quand il est sorti. Donc pour moi, c'est plus une manière de dire, si ce film existe et si ce film existe de cette manière-là, avec cette envie et cette volonté, en fait, clairement, comme tu l'as dit, d'être un film social, un film d'horreur social, je pense qu'en gros, ça vient de ce succès-là. Et quelque part, malheureusement, alors même si le film a ses mérites à côté, je pense qu'en fait, il sera jugé à l'aune de cette comparaison. Ce qui est très intéressant dans le film, je trouve, c'est son point de départ. Je trouve que c'est extrêmement louable de traiter ces sujets-là et de tirer, on va dire, l'horreur d'une telle situation. Maintenant, le problème, c'est que je suis un peu d'accord avec Arnaud sur sa terminaison à lui. C'est un film qui est ennuyeux. C'est un film qui est ennuyeux pour des raisons... Alors, tu t'as évoqué l'émission, en fait, qu'on a enregistrée, mais qu'on n'a pas encore diffusée de La Nuée. Donc, comme les deux films se rejoignent sur ces points-là, en fait, quelque part, ma critique se rejoint un petit peu aussi sur ces points-là. C'est-à-dire que... Et vous entendrez la critique de La Nuée, vous verrez ce que j'en pense beaucoup plus en détail. C'est quand même un peu mieux emballé que La Nuée, on va dire. Voilà, mais bon, on va pas spoiler ce qu'on pense de La Nuée avant d'avoir envoyé l'émission, quoi. Non, en fait, le truc, si tu veux, c'est qu'il y a cette problématique où je pense que l'aspect social prend le pas sur l'horreur. C'est-à-dire qu'en gros... Et je pense qu'en fait, en soi, la situation sociale est suffisamment horrifique, en fait, pour pouvoir créer quelque chose d'intéressant et d'intriguant et de, comment dire, pardon, d'empathique pour le spectateur. Et là-dessus, je trouve que, par exemple, les deux acteurs sont assez bons, quoi. Ils sont assez, comment dire, convaincants, je trouve, dans le rôle. C'est, je pense, la problématique, en fait, c'est qu'il y a des choses, en fait, qui sont amorcées et qui sont rarement gérées dans le film. Avant de rentrer dans le cadre de l'horreur, par exemple, il y a ce moment où la jeune femme, en fait, accepte finalement de sortir de la maison parce qu'elle a peur de ça aussi au début, c'est-à-dire de sortir, en fait, et de se retrouver dans Londres, en fait, et demander son chemin et ce genre de choses. et elle se fait, enfin, elle va demander de l'aide à trois jeunes noirs, en fait, dans la rue, et elle se fait, comment dire, insulter et il la traite carrément de salle africaine et qu'elle retourne dans son pays, quoi. Et ça, c'est un point qui est assez intéressant, je trouve, dans le film, de montrer que le racisme peut venir des deux bords. Mais en fait, c'est quelque chose qui est pointé une fois et jamais réutilisé. C'est-à-dire que ça n'a aucune incidence sur les personnages, c'est-à-dire au sens, à part l'empathie éventuelle qu'on pourrait avoir à ce moment-là pour le personnage principal, ça ne dit pas grand-chose, finalement, à part ce point très spécifique, en fait, sur la société anglaise. Et du coup, c'est assez dommage, en fait, parce qu'il y a quand même plein de moments comme ça, en fait, qui pointent ces choses-là du doigt. Et alors, c'est difficile, en fait, d'en parler. Comme le film, et sur Netflix, moi, j'engage les gens à voir le film avant d'écouter notre émission. Mais il y a un point, je trouve, de spoiler qui est pour moi difficile, en fait, à éviter. C'est qu'en fait, dès le début, on sait que cette famille ont perdu, en fait, ce couple a perdu leur enfant. C'est comme ça que c'est présenté dans le film, pendant, justement, leur périple, en fait, de leur pays jusqu'en Angleterre, quoi. Le périple d'immigration. Et en gros, le film joue sur cette culpabilité entre les deux personnages. Il y en a un qui refuse, qui veut, en fait, oublier pour s'intégrer. L'autre qui, comment dire, qui dit, mais elle est là, en fait, elle est encore avec nous, elle est présente. Et tu comprends que ça pourrait être, potentiellement, le fantôme de leur fille, en fait, qui les hante, en fait, dans la nouvelle maison qu'ils ont récupérée, quoi. Qui est une maison, d'ailleurs, absolument dégueulasse, délabrée, voilà, mais qui est montrée, en fait, comme quelque chose, genre, eux, en fait, pour eux, c'est un trésor. Ils disent carrément tout ça pour nous. Mais, en fait, nous autres occidentaux de l'extérieur, on voit ça comme un truc assez insalubre, en fait. Et on a même, en fait, moi, en tout cas, je me rappelle avoir eu l'empathie de me dire mais on ne peut pas traiter les gens comme ça, en fait, quand on ne peut pas leur filer une merde comme ça, etc., etc. Et, en fait, le souci, c'est que ce twist remet en question la logique de culpabilité qui pourrait avoir lieu, à mon sens, avec le, justement, c'est là où on rejoint l'horreur, en fait, parce que, non pas parce qu'en fait, on peut dire que ce couple ne s'est pas forcément très bien comporté avec ce qu'on pense être cette fille. Alors, attends, là, tu as dit ce twist, c'est-à-dire qu'effectivement, dans le film, juste pour replacer, il y a un twist par rapport à cette fillette qui a disparu en mer. L'identité de leur enfant, exactement. Qui est considérée comme... Enfin, ils en parlent, en fait, justement, jusqu'avant ce twist-là, ils en parlent comme leur enfant. C'est-à-dire, ils le disent clairement. Quand lui suggère qu'ils peuvent éventuellement fonder une famille, on a l'impression qu'il est totalement, comment dire, enfin, qu'il a un manque d'empathie flagrant vis-à-vis de la fille qu'ils ont perdue. Elle, elle le traite comme tel. Mais plus tard, en fait, ce qu'on apprend, et c'est là où je spoil... Donc, je préviens les personnes qui écoutent ce podcast en ce moment, juste, si vous n'avez pas encore vu le film, que vous ne voulez pas être spoilé, coupez maintenant et revenez nous écouter après l'avoir vu. En fait, en gros, cette fille-là, ce n'est pas leur fille. C'est une fille qu'ils ont prise pour pouvoir, en fait, rentrer dans un bus parce que le chauffeur du bus leur disait « Il nous faut une famille. » En fait, on ne prend que les enfants. Comme ils ne veulent pas séparer les enfants des familles, en fait, ils ont fait croire que c'était leur fille. Et cette fille, elle littéralement... Au moment où il fuyait le Soudan, au moment où il fuyait le Soudan, ils ont essayé de monter dans ce bus-là et effectivement, Bol, le personnage masculin, a pris cette petite fille qui était perdue perdue en disant « C'est ma fille, faites-nous monter. » C'est le point de départ du film de Jacques Audiard, d'Ipan, où les deux immigrés, justement, prennent un enfant pour pouvoir s'échapper dans les pays étrangers. Mais alors, ce qui est intéressant, du coup, là-dedans, c'est que pour moi, ça recadre la problématique de la culpabilité qu'ils peuvent avoir, qui n'est plus du tout une culpabilité qui est liée à la perte de leur enfant, mais qui est liée au fait d'avoir abandonné derrière eux non pas seulement cet enfant à qui ils ont arraché à son propre sort pour lui offrir un sort différent et en l'occurrence, elle va mourir en mer alors qu'en fait, elle n'était pas du tout concernée à la base. Enfin, elle n'était pas concernée. Elle était dans la situation de crise au Soudan, mais je veux dire, voilà. Et le deuxième truc, c'est que du coup, en fait, comme ce personnage-là est censé être le personnage qui les hante, alors il y a une histoire de sorcier avec ça, mais comme c'est le personnage qui est censé les hanter, parce que c'est ça aussi le principe du fantastique, c'est là où je rejoins l'aspect horrifique et fantastique, c'est que, est-ce que ça se passe vraiment ? Est-ce que c'est un vrai film fantastique ? C'est-à-dire, c'est ça la question du fantastique ou est-ce que c'est dans leur tête ? En fait, est-ce que c'est vraiment leur culpabilité qui se manifeste physiquement ? Donc du coup, est-ce que c'est de la folie ? Voilà, c'est ça. Et c'est le principe du fantastique, c'est ça qui est intéressant justement, et à qui plus est, le fantastique social peut justement jouer sur ces choses-là. Or, le problème, c'est que du coup, tout ce qui a été présenté comme une alignation sociale qui pourrait avoir lieu en Angleterre, en fait, est détourné pour parler de leur récit d'immigration. Et c'est... D'accord, on peut y voir quelque chose comme d'horrible, mais en fait, du coup, pour un film anglais, ce que je trouve étonnant, c'est d'arriver à détourner toutes ces problématiques-là pour dire, finalement, le problème de la société anglaise, il n'est pas si flagrant que ça dans notre film parce qu'en fait, on passe sur autre chose. Donc voilà, c'est ça qui m'a paru assez étrange et après, en toute honnêteté, ceux qui veulent regarder un film d'horreur, c'est assez light là-dessus, ça ne fait pas vraiment peur, à mon sens. Il y a une problématique de jumpscare de temps en temps qui est bon, moi je trouve, c'est un peu le parent pauvre du cinéma horrifique. Je pense que ça marche beaucoup moins bien quand tu découvres un film comme ça sur Netflix, le jumpscare, que quand tu le regardes en salle avec, on va dire, 200 personnes qui sautent au même moment. Donc voilà, c'est assez dommage parce qu'il y a un potentiel qui est assez énorme. La volonté d'aller dans une direction qui aurait pu vraiment se joindre, c'est-à-dire que dans un sens comme dans l'autre, les deux éléments se sont joints et c'est justement à cause de ce twist que pour moi, ils se séparent et que ça devient un film qui aurait pu être habité par justement le mal-être social anglais et notamment la façon dont ils gèrent leurs immigrés et finalement, ça se dédouane complètement de ça en... comment dire... pas en rejetant la faute sur les deux personnages principaux, mais vraiment en rejetant la faute sur la situation de ce qui s'est passé au Soudan et de ce qui les a obligés à agir comme ça. Voilà. Oui, finalement, c'est pas tant un film qui va dénoncer le racisme de la société anglaise, c'est vraiment pas le propos, c'est plutôt un film qui va parler de stress post-traumatique et de la culpabilité que tu peux porter, que ça soit en quittant ton pays et en laissant d'autres personnes, elles, qui vont mourir sur place et de tous ces récits terribles de migrants qui ont traversé la mer pour pouvoir... C'est bien résumé. pour pouvoir arriver dans un pays plus cher. C'est bien résumé, mais du coup, je trouve que c'est, pour un film anglais, je trouve que c'est, comment dire, une belle occasion manquée justement de renvoyer un miroir déformant en fait sur la façon dont ça fonctionne chez eux. Après, le milieu, on va dire, les problématiques sociales qui sont dépeintes dans le film sont pas non plus toutes roses, mais simplement, on est plus dans une société qui est indifférente à leur sort. Il y a quand même des touches de racisme. C'est-à-dire qu'il y a quand même, je trouve, la façon dont ils sont traités par les services sociaux anglais, c'est pas terrible. Il y a cette scène dont j'ai parlé, voilà. Il y a quelques touches en fait, mais c'est éparses en fait, je trouve. ce n'est pas le cœur du sujet, ce n'est pas le cœur du propos. Mais c'était peut-être une volonté aussi du réel justement de ne pas mettre l'accent là-dessus. Ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que ce n'est pas au cœur du propos, même si effectivement, il y a des petites touches comme ça. Après, j'ai vu des personnes dire qu'ils appréciaient le fait que ça ne soit pas quelque chose de manichéen, du genre les gentils réfugiés versus les méchants services sociaux. Mais sans forcément être manichéen, moi, je pense qu'en fait, justement, le sens du récit allait dans cette direction jusqu'à ce que ce twist en fait dénature ce que ça pouvait donner à la fin en fait. C'est ça, c'est-à-dire que c'est malgré tout au final, et là, je ne spoil pas, je le dis de manière assez générale, un récit sur l'intégration de deux réfugiés en Angleterre. Donc, il y a, comment dire, il y a quand même cette volonté, je pense, de parler de ça en fait. Et, je trouve ça assez étonnant, mais bon, je ne sais pas ce qu'en pense Arnaud par rapport à ça. Alors justement, Arnaud, tu es bien silencieux depuis tout à l'heure. Non, je vous écoutais, c'était intéressant, mais c'est vrai qu'à la base, c'est effectivement un film tendance, ce que disait Stéphane au début avec le genre du Black Horror, donc c'est très tendance, on peut avoir un peu de défiance vis-à-vis de ça pour cette raison-là. Après, il faut quand même relativiser, parce que les tendances, il y en a toujours eu dans l'histoire du cinéma, et puis ce qui fait la différence, c'est si le film reste ou pas, quoi, voilà, s'il est de qualité ou si c'est vraiment un truc de, comment dire, qui sert la tendance, qui sert la tendance juste pour servir la tendance. Je ne pense pas que ce soit le cas de ce film, enfin, j'en suis même certain, parce que, pour les raisons que vous avez déjà évoquées, il y avait cette volonté, je pense, de le mêler au film social, à l'anglaise, façon un peu Ken Lodge, quand même un peu plus valorisé au niveau visuel. Après, c'est vrai que, sur la question du manichéisme que vous avez abordé, moi, ce qui m'a frappé, finalement, c'est que, je trouve quand même pas mal une absence de manichéisme dans le traitement des personnages secondaires, et notamment de l'employé des services sociaux, qui est joué par l'acteur, c'est Matt Smith, je crois, l'acteur du Dr. Wu, parce que c'est quand même, on voit notamment quand le héros va les voir dans leurs locaux, il y a un traitement, il y a un des types qui dit, c'est une réflexion raciste, enfin, de rejet en tout cas, qui dit, il a un appart plus grand que le nôtre, mais c'est une volonté aussi, de la même manière que tu disais, Stéphane, ce petit scène de terrain vague qui montre que le racisme vient des deux côtés, il y a aussi cette manière de montrer que c'est pas des riches contre des pauvres, c'est en fait des pauvres contre des pauvres, quoi, et que les mecs n'agent pas dans le bonheur non plus les employés des services sociaux. Donc, on va dire que, et puis le personnage de Matt Smith aussi, la manière, il essaie de leur donner une deuxième chance, il dit, le collègue qui l'accompagne pour visiter l'appartement et qui constate les dégâts, il lui dit, attends, prends pas en photo, tu vois, il a de l'empathie, quoi. Donc oui, ce personnage et les personnages des assistants sociaux qui sont autour des héros ne sont pas traités de manière manichéenne, c'est pas forcément le cas des héros et c'est compliqué puisqu'il s'agit des héros, donc les points d'ancrage réels pour le spectateur. Moi, je les trouve quand même tout du long assez uniformes dans leur fonctionnement, dans leur manière de réagir à ce qui se passe. ces deux personnages quand même assez angéliques dans la manière dont ils sont dépeints et tout à l'heure, je parlais du film, j'évoquais le film de Jacques Audiard d'Ipan parce que là, c'est l'exemple inverse justement où il y a une manière de définir les personnages à travers le traitement du genre dans D'Ipan qui est admirable, vraiment, et qui rend toute leur dignité à ces personnages-là. Là, je trouve que c'est quand même un peu des personnages de béni-oui-oui, quoi, et ça devient un petit peu agaçant au bout d'un moment et ça provoque, je pense, cet ennui. Cet ennui, il est provoqué aussi justement parce que, comme tu le disais, Stéphane, il y a un mélange pas très équilibré entre le genre et l'aspect social et ce que je trouve assez révélateur de ça, c'est que moi, je trouve qu'il y a deux scènes plutôt réussies dans le film. C'est la scène que j'évoquais déjà là où, en fait, le héros va dans les bureaux des assistants sociaux et je trouve que c'est une scène assez forte et notamment qui tourne, vous verrez, les auditeurs verront, il y a une scène qui tourne autour d'un verre de jus de fruits que tient le personnage principal et donc, il y a une manière de caractériser les personnages dans leur conflit en termes qui est assez impliquant dans cette scène. Et puis, il y a la scène dont tu parlais, Stéphane, en Afrique de l'évasion où ils tentent de rentrer dans ce bus en s'emparant de cet enfant tandis qu'il y a des mercenaires qui arrivent en tirant avec leur kalachnikov et c'est une scène aussi assez tendue où je me suis retrouvé assez impliqué. Bon, c'est les deux seules scènes que j'ai vraiment vécu un petit peu dans le film et manque de peau, effectivement, ce sont deux scènes qui n'abordent que la problématique sociale et identitaire des personnages principaux mais qui n'abordent jamais le fantastique. Donc, effectivement, quand on se retrouve de plein pied dans le fantastique avec ce film, il y a quelque chose d'assez désincarné, il y a pas mal de poncifs, tu parlais de jumpscares mais c'est ça aussi, Stéphane, de poncifs qui rendent finalement les scènes assez... C'est vraiment... En fait, les scènes fantastiques, c'est les scènes où je me suis le plus ennuyé dans le film et où j'attendais, même si c'était pas forcément conscient en le voyant, mais où j'attendais la scène suivante pour pouvoir retourner en fait aux conflits sociaux et identitaires des personnages que je trouvais finalement même si c'était pas révolutionnaire, c'était un petit peu plus intéressant. Et pas... Je crois que finalement... Juste, je termine là-dessus, Clémence, il y a un truc qui me semble assez révélateur là-dessus, c'est que vous avez dans l'acteur qui joue le sorcier, le Witcher, qui les tourmente, c'est l'acteur espagnol Javier Boté qui avait été révélé notamment par... qui jouait le monstre de Rec, le film espagnol, et puis qu'on a vu depuis dans des PLT à jouer des monstres comme ça, filiformes, comme dans Mama, d'Andress Muschietti, tout ça. Et c'est un personnage qui a un corps et un physique très spectaculaire, quoi. Et honnêtement, c'est absolument pas utilisé, je trouve, dans le film. Quand on a un comédien de cette trempe-là, parce que c'est aussi un très bon comédien, Javier Boté, mais quand on a un comédien aussi spectaculaire physiquement dans un rôle de monstre, on l'utilise, quoi. Et là, c'est pas le cas. La plupart du temps, c'est un visage qui passe à travers un trou de mur et qui fait coucou, quoi. Voilà. Je trouve que ça fait partie un petit peu... J'ai l'impression, moi, qu'il y a peut-être une défiance ou pour le moins un désintérêt plus ou moins conscient de la part du réalisateur à l'égard du genre, quoi. Donc, Arnaud, finalement, pour toi, ça aurait été aussi bien que ça soit un film social tout simplement et sans partir dans un traitement plus fantastique ou plus horrifique ? À la limite, ouais. C'est-à-dire, c'est ce que je disais à l'instant, quoi. C'est que je pense que l'auteur, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti dans ce film. Après, je le connais pas personnellement, mais qu'il a pas trop d'appétence pour le cinéma fantastique, quoi. En tout cas, c'est ce que montre son film. Mais, effectivement, oui, je trouve les aspects, disons, sociaux, en tout cas, la quête des personnages plus intéressante. Parce que, justement, elle n'est jamais, comme le disait Stéphane, il me semble, elle n'est jamais implémentée dans le traitement fantastique du film. Et donc, voilà. Bon, après, c'est pas non plus dans ce registre-là de tout ce qui concerne le traitement social des personnages. C'est pas non plus époustouflant. C'est juste que je trouve ça un petit peu plus habité que les scènes fantastiques. Alors, tu trouves que c'est pas impliqué dans le fantastique du film, mais par rapport au film de maison hantée qu'on a habituellement, quand même, là, on a des fantômes ou des entités qui hantent la maison et qui sont directement liés à la culture des personnages. Parce que c'est pas un fantôme anglais qui les hante, c'est un sorcier africain. Oui, bah, évidemment, c'est lié à leurs problématiques personnelles. Tu vois, je crois même qu'ils le formulent dans les dialogues à un moment, qu'ils disent on trimballe ces fantômes avec soi. C'est très littéral. On trimballe ces fantômes avec soi, ils nous quittent jamais tant qu'on n'a pas résolu ces problèmes, machin et tout. Bon, ça, c'est un peu vu et revu. Mais oui, ils pouvaient pas faire autrement que de les lier à leur culture d'origine. Moi, ce que je veux dire, c'est que quand je dis que c'est pas très implémenté dans le... que, disons, les problématiques sociales ne sont pas implémentées dans le fantastique ou l'inverse même, c'est qu'en fait, il n'y a pas de lien, comment dire, de lien émotionnel fort entre les deux, quoi. C'est-à-dire les deux voisines, on développe un peu, comme tu dis, l'univers mythologique, africain, par la représentation même des spectres, quoi, tu vois, à l'écran, et on développe de l'autre côté la quête sociale des deux personnages, mais les deux, moi, à mon sens, ne se rejoignent jamais vraiment. C'est-à-dire, en gros, les scènes fantastiques de confrontation aux fantômes s'auraient pu se passer dans un contexte africain, ça aurait été la même chose. Tu comprends ? Oui, finalement, elles sont toutes liées au passé. Oui, oui. Ils auraient pu très bien avoir un problème d'enfants comme ça qui perdent, qui n'aient pas leur enfant, machin et tout, dans leur propre pays, tu vois. Justement, quand je disais qu'il y avait des scènes que tout ce qui était sur le volet social était assez fort, notamment le rapport qu'ils ont avec cette assistante sociale, ça, c'est jamais implanté dans le fantastique non plus. c'est-à-dire, c'est-à-dire, l'assistante sociale, il revient de temps à autre comme ça, et ça donne lieu à une petite scénette, quoi. Et juste, à un moment, bon, il les entend parler de spectre, mais bon, il se paye un peu leur gueule avec ça, quoi. Parce qu'il y croit pas, évidemment. Et ça, je trouve ça pour le coup, alors, je disais que les personnages de londoniens blancs n'étaient pas trop manichéens, mais ça, cette scène-là, elle est assez manichéenne, parce que, un Européen blanc ne pourrait pas comprendre des histoires, des problématiques de fantômes. C'est juste d'évoluer à des peuplades primitifs, ce genre de choses, alors qu'il y a des grands films gothiques de fantômes, quoi, voilà, bon. Mais globalement, c'est ça, c'est que ces scènes-là, en tout cas, ne sont pas reliées aux scènes fantastiques, quoi. Les deux ne s'interpénètrent pas et on a l'impression de suivre deux chemins parallèles, quoi. Ouais, effectivement, il n'y a pas pas de lien tant que ça entre les deux. T'en penses quoi, toi, Stéphane ? Moi, je pense que, en fait, ça aurait pu être un super croque-mitaine, en fait, cette créature. Ça aurait pu être quelque chose, en fait, qui est extrêmement lié effectivement à leur culture, parce que ça se passerait dans leur esprit. Et en fait, le jeu du film, c'est de se demander si c'est vrai ou pas. Il se trouve que, je pense que, en fait, quand je dis si c'est vrai ou pas, est-ce que c'est dans leur esprit, est-ce qu'ils sont fous, est-ce que c'est, voilà. Et je pense que, pour moi, quand je regarde un film comme ça, j'accepte d'entrée de jeu que le fantastique existe. C'est-à-dire que, sinon, je ne catégoriserais pas ça dans un film d'horreur. Et c'est ce que c'est, en fait. C'est censé être un film d'horreur. Donc, je ne sais pas si le réalisateur n'est pas intéressé par ça, dans l'absolu, mais c'est vrai que c'est une occasion manquée. C'est-à-dire qu'il y avait l'occasion manquée de créer une vraie créature, en fait, une nouvelle créature cinématographique, en fait, en tout cas, peu usitée et qu'on ne voit pas beaucoup. Et puis après, moi, je pense que le souci, c'est que, ouais, comme le disait Arnaud, enfin, comme je le disais, comme Arnaud le repointait, en fait, en gros, de toute façon, à partir du moment où ça se sépare, voilà, on est, comment dire, on a un film d'un côté, qui est le film social, le film de l'autre qui est le film d'horreur, et en gros, ça se rejoint finalement assez peu. Donc, le principe d'être habité, moi, je trouve que les scènes dont Arnaud a parlé, les scènes sociales, elles sont très fortes, en fait, en soi, elles peuvent être très fortes, mais elles n'ont pas, elles ne sont pas aussi fortes, par exemple, parce que même si visuellement, ce n'est pas terrible, en général, Ken Lauch, lui, pour le coup, il est vraiment investi par ses sujets, et en fait, là, s'il y avait ça au moins dans le film avec un peu de fantastique, je pense que moi, le film m'aurait remporté, je me serais dit, bon, il a ce mérite-là. Ce qui se trouve, en fait, c'est la qualité que je trouve avec Get Out, c'est-à-dire que moi, Get Out, l'aspect fantastique du film ne me plaît pas du tout, c'est-à-dire que c'est un film qui ne m'intéresse pas de ce point de vue-là, je trouve même que c'est complètement farfelu et que ça ne tient pas vraiment la route et qu'en fait, il n'y a pas... Parce que c'est des règles, le fantastique, c'est quand même important, par contre, tout ce qu'il dit socialement et sur le racisme inversé des Blancs, c'est quelque chose que je trouve extrêmement nouveau à l'époque, pas que ça n'existait pas, ça existait, mais que c'était nouveau d'en parler au cinéma, de traiter le racisme sous cet angle-là. Et je trouvais ça hyper intéressant de pointer aux Blancs leur fonctionnement dans leur propre racisme en étant persuadé de ne pas l'être, justement. Et du coup, ça, je trouvais que c'était extrêmement intelligent et au moins, ça donnait une vraie qualité au film. Je suis ressorti en me disant ce film m'a dit quelque chose que les autres films ne me disent pas. La problématique de East House, c'est que je sors de là en me disant bon, je ne suis pas repu au niveau du fantastique, ça, c'est une première problématique, mais est-ce que je suis repu sur le contexte social et sur le discours social du film ? Pas vraiment non plus. C'est-à-dire, c'est ce que je disais, il y a vraiment cette... à part une ou deux scènes, effectivement, qui peuvent être, encore une fois, intéressantes, mais qui, je trouve, ne sont pas aussi intéressantes que dans un Ken Laodh, justement, en tout cas aussi prenantes et aussi dures, en fait, à subir dans les meilleurs Ken Laodh, j'entends, quoi. Ben oui, j'ai l'impression qu'on enfonce un peu les portes ouvertes, quoi. Après... Donc, c'est mon problème sur le film, quoi. Après, il faut quand même aussi reconnaître au film qu'il a certaines qualités de confection. Je pense notamment à la musique de Roquet, de l'espagnol Roquet Bagnos, tu vois, qui est assez jolie. Enfin, il fait toujours des belles partitions, Roquet Bagnos. Et puis, même la photo de Joe Williams, qui est à la base le chef OPA, enfin, qui a fait pas mal de films, notamment la franchise Hunger Games, mais qui est à la base qui a beaucoup bossé avec David Slade, le metteur en scène de Hard Candy et de 30 jours de nuit. Et par exemple, bon, moi, je ne suis pas un gros fan de David Slade, mais 30 jours de nuit, esthétiquement, c'était vraiment très beau comme film, quoi. et c'est vrai que là, on retrouve un peu sa patte, notamment dans les scènes de nuit à bord du bateau. Il y a des visions aussi où le personnage principal se retrouve en mer lors de cette traversée en bateau avec des scènes un peu surréalistes comme ça, qui sont assez bien éclairées, qui sont assez jolies. Voilà, mais bon, c'est clair que ça ne fait pas un film. Il y a une scène qui m'a marquée aussi, c'est justement la première sortie à l'extérieur du personnage de Rial, donc la femme du couple, qui cherche à se rendre à l'église, je crois, et qui se promène dans ce quartier londonien assez délabré. Pour le coup, on voit que c'est un quartier très pauvre. Et la façon dont c'est filmé en long plan séquence avec un angle assez particulier qui la suit, on a l'impression qu'elle est dans un espèce de labyrinthe, un labyrinthe urbain, mais un labyrinthe quand même. Moi, ça m'a fait penser à ces scènes de Shining dans les couloirs de l'hôtel où tu te dis l'environnement est banal et en même temps, c'est quand même assez angoissant ou en tout cas, ça met une ambiance pesante. Oui, mine de rien, Clément, ce que tu pointes avec cette scène, c'est que je crois que c'est à peu près la seule scène qui contredit tout ce que je t'ai dit jusqu'ici, c'est-à-dire où il y a... Ouais, mais c'est pas forcément... Ça reste quand même... C'est pas une scène non plus qui se dilate et qui prend une importance démesurée, mais c'est une scène où, pour une fois, t'as le fantastique qui s'introduit un peu là-dedans de manière très légère, mais elle arrive dans une impasse où un gamin joue au ballon et elle est dans l'impasse, elle sort de l'impasse et le gamin joue derrière le... On retrouve le gamin derrière le mur comme s'il s'était téléporté comme ça. Donc, il y a une impression justement d'inquiétante étrangeté qui se dégage du truc. Mais je crois que c'est à peu près la seule fois où on a la perception de l'univers social qui nous est dépeint par l'un des personnages principaux qui est investi comme ça un peu par le fantastique. Et en même temps, si on y réfléchit un peu, ce film, c'est quasiment un huis clos parce que les trois quarts du film se passent dans la maison, à l'intérieur de la maison, les personnages, à part cette scène-là et une ou deux autres, on ne les voit quasiment jamais à l'extérieur. Oui, c'est vrai. Après, le truc, c'est que je pense que ça ne joue pas forcément sur la tension pour autant. C'est-à-dire, la scène dont tu parles, en fait, ce qui est intéressant, c'est que je pense... Moi aussi, j'ai pensé à Shining. Quand tu l'as redécrite, c'est vrai que j'avais eu cette réflexion quand j'ai vu le film. Mais je pense aussi que c'est parce que c'est la référence du réalisateur. C'est-à-dire qu'en fait, il utilise aussi du Steadicam. À ce moment-là, il a les mêmes angles et du coup, il a vraiment cette volonté, à mon sens, justement de créer le même sentiment de labyrinthique. Qui d'ailleurs, je pense que la scène fonctionne aussi parce qu'elle est amenée sur le papier. C'est-à-dire, depuis le début, on te prépare à l'idée que pour elle, le fait de sortir, ça va devenir quelque chose d'important. C'est-à-dire, ça ne tombe pas comme un cheveu sur la soupe. C'est un enjeu. Et du coup, comme cet enjeu est préparé, c'est-à-dire qu'on comprend ces enjeux-là, sur le papier, on comprend tout ça. Je pense qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Mais c'est vrai que, sorti de ce genre de référence-là, sorti de ce genre de truc, il n'y a pas une, comment dire, une mise en scène de la tension. C'est-à-dire, il n'y a pas une mise en scène de, comment dire, et puis je trouve, dans cette scène, ce qui fonctionne, c'est qu'on est avec le personnage. Mais souvent, il y a un regard extérieur, je trouve, sur le reste du truc. Et le huis clos, peut-être sur le papier, peut aider à ça, mais pas forcément, en tout cas, à l'écran, je trouve. Il y a toujours une distinction, si tu veux. Il y a beaucoup de plans léchés. Le film est propre et très joli, mais c'est vrai qu'il a cette extériorité parce que, justement, je ne trouve pas que le spectateur soit calé avec le personnage principal parce que, déjà, il a deux points de vue qui diffèrent. C'est-à-dire qu'il y a le point de vue du personnage féminin, il y a le point de vue du personnage masculin et, en fait, en gros, pour moi, à partir du moment où j'accède à l'idée que c'est un film fantastique et que, donc, je vais voir un film fantastique, tu vois, ce que lui, en fait, le déni du personnage masculin ne fonctionne pas vraiment sur moi. En fait, je me dis, mais il le sait, il le voit, tout ce qui lui arrive. En fait, c'est lui qui en est témoin. Elle, on voit qu'il en est témoin et, en fait, il joue avec le déni. Donc, sous un point de vue psychologique, nous, ça nous donne une distance, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, on n'est pas dans sa peur à lui. Tu vois, je ne sais pas si c'est clair, en fait, mais bon, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu, je pense, le problème que j'ai, quoi, avec ce truc-là aussi, quoi. C'est vrai qu'effectivement, le focus n'est pas fait sur un seul des deux personnages où on aurait pu jouer là-dessus aussi et se dire, on se centre uniquement sur le personnage masculin et on se demande, moi, je me suis demandé à un moment, est-ce que, finalement, ce n'est pas une histoire de folie entre les deux et qu'elle ne va pas finir par le tuer et qu'en fait, tout s'est passé uniquement dans leur tête. Ça aurait pu être centré sur le personnage féminin aussi et donner lieu à d'autres choses. Là, comme on est entre les deux, c'est vrai qu'on navigue un peu entre deux eaux. Il y a un choix sur ce qui arrive à l'un ou à l'autre, c'est-à-dire que le personnage, en fait, comme elle, elle accepte l'aspect fantastique, elle n'est jamais inquiétée dans le récit. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de manifestation fantastique qui lui fait peur. D'ailleurs, elle le dit, je n'ai pas peur. Ça existe. Elle le dit elle-même. Donc du coup, en fait, comme le film... Elle dit, après tout ce que j'ai vécu, tu crois que des fantômes, ça va me faire peur après tout ce qu'on a vécu. Voilà. C'est pas faux. C'est pas faux, mais le truc, c'est que... C'est quand même assez maladroit cette phrase, moi, je trouve. Ok, Arnaud ? Ouais, ouais, je trouvais cette phrase assez maladroite parce que justement, au moment où elle la sort dans le film, c'est une manière de totalement désamorcer ce à quoi on a assisté jusque-là, quoi. En même temps, est-ce que cette manifestation du fantastique, elle vit bien alors que lui ne le vit pas bien du tout, c'est pas aussi une espèce de métaphore de... Elle va rester dans sa culture d'origine, moins chercher à s'intégrer et donc être à l'aise avec tout ce qu'il peut y avoir de fantastique dans cette culture-là, tandis que lui, cherchant à s'intégrer, va essayer de complètement jeter un voile là-dessus et se dire... Au début, il est complètement dans le déni. Il fait comme si justement ces entités n'existaient pas. Après, le problème, en fait, là-dedans, c'est surtout qu'encore une fois, il faut savoir est-ce qu'on est en train de regarder un film social ou est-ce qu'on est en train de regarder un film horrifique. Et à partir du moment où il y a des séquences horrifiques, ça aurait été bien de l'intégrer elle aussi là-dedans, quitte à ce qu'elle prenne cette voie. C'est-à-dire quitte à ce qu'elle finisse par l'accepter. Mais en fait, je ne pense pas que ça lui arrive tous les jours d'être visité par un grand sorcier. Le problème, c'est là où je pense que le mélange des deux genres se mord la queue. C'est-à-dire que pour moi, encore une fois, c'est de quel point de vue on aborde et qu'est-ce qui nous permet en gros, nous, d'être impliqués dans la peur. C'est-à-dire parce que je pense que l'idée avant toute chose, c'est que le public de Ken Loach ne va pas aller voir ce film. Par contre, le public d'Evil Dead ou je ne sais pas quoi, il va aller voir ce film. Donc du coup, à mon sens, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut d'abord traiter le truc, quitte à, et ça ne l'empêche absolument pas, d'avoir un vrai discours social derrière et de le faire ressortir. Je ne dis pas ça. Mais à mon sens, il faut avoir conscience de ce qu'on fait et du coup, en ayant conscience de ça, savoir à qui on s'adresse c'est comment on l'implique dans le récit. Et là, en fait, je pense que c'est là où le film se mord la queue, c'est là où je pense qu'il a un problème de positionnement. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit d'un point de vue social parce que je pense qu'il aurait pu être plus mordant, plus agressif sur le sujet, plus critique. Je trouve que les acteurs sont bien dans l'absolu. Elles, surtout, je les trouve assez formidable. mais au final, tout ça, c'est de l'extériorisation. J'aurais aimé être tapé par ça. J'aurais aimé me dire « Waouh, je me suis tapé un truc qui calme. » Et malheureusement, j'ai beaucoup de regards extérieurs par rapport à ça et du coup, je rejoins Arnaud aussi sur l'aspect ennui poli du film. Je pense qu'il y a une problématique industrielle aussi. C'est-à-dire, moi, le film, quand je l'ai vu venir, pour résumer un petit peu, c'est en fait, je m'attendais à un film un peu, moi, ce que j'appelle le cinéma horrifique pour Sundance, tu vois, les films de Robert Eggers, The Witch ou The Lighthouse, les films de Harry Astor aussi, le metteur en scène de Midsommar ou Hérédité. Il y a une vraie tendance sur ce film-là à l'heure actuelle et je pensais que ça allait être ça, qui est un genre, moi, que je n'aime pas trop à la base. Je trouve même que ça peut atteindre quand c'est The Lighthouse, par exemple, des sommets dans la putasserie hipster, tu vois, mais en fait, ce n'est pas ça, ce film-là, parce que ça ne va pas vraiment dans cette direction et ça ne va pas non plus vraiment dans la direction du film fantastique plus classique. On a l'impression qu'on a l'impression que le truc est un peu entre deux eaux. Et à ce niveau-là aussi, je pense, ce n'est pas qu'une question de genre. Je pense que c'est une question aussi d'orientation, de ce que les producteurs ont voulu faire. Et on a l'impression que ça bouffe un peu à tous les râteliers, mais sans vraiment jamais être pertinent. – Alors, je pense qu'on pourrait encore en parler un petit moment, mais le temps passe, le temps passe vite et ensuite, Alain va avoir beaucoup de travail au montage. Donc, je pense qu'on va devoir s'arrêter là. Petit retour quand même sur les mots que vous aviez donnés au début. Arnaud, ennui poli, est-ce que tu restes sur ta première impression après cette discussion ? – Oui, ennui poli, il n'y a pas de... Voilà, ce n'est pas un film antipathique, je n'ai pas terminé le film en me disant c'était nul et tout, mais il y avait deux ou trois fois où j'étais un peu accroché par l'histoire, comme je l'ai dit, mais voilà, ce n'était pas ma séance cinéma de l'année, loin de là. – Et toi Stéphane, Black Horror, est-ce que tu restes là-dessus ? – Je maintiens sur le fait qu'effectivement, je pense que c'est un film qui aurait eu du mal à exister en dehors de cette vague-là, que cette vague, c'est une vague qui existe et qui revient souvent, régulièrement, dans le cinéma d'horreur, notamment dans les années 70, il y avait des Black Splotations d'horreur, etc., et c'était des films qui avaient une volonté sociale aussi, mais en fait, quand je disais Black Horror, et j'en ai un peu parlé avec Get Out, c'était pour le situer justement dans cette mouvance-là, parce que l'aspect social est presque plus important que l'aspect horrifique, et à la limite, encore une fois, pourquoi pas, c'est ce que je disais, pour moi, ça fonctionne sur Get Out, c'est-à-dire que je peux en ressortir avec quelque chose, là, beaucoup moins finalement, je reste un peu, comment dire, en dehors du film, et en ayant, justement l'impression de regarder quelque chose qui s'inscrit dans cette mouvance-là, sans finalement avoir quelque chose à proposer de vraiment consistant. Merci Stéphane, merci Arnaud, merci Clémence, et vous, vous en pensez quoi ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord ? Est-ce que vous avez aimé le film ? Ou est-ce que vous l'avez détesté ? Donnez-nous votre avis sur le répondeur de CaptureMag. Pour ça, il suffit de nous laisser un petit message vocal via Messenger, et on le diffusera dans le prochain épisode. D'ailleurs, la semaine dernière, on parlait de Borat 2. Alors Alain, ils en ont pensé quoi, nos auditeurs ? Salut CaptureMag, c'est Théo, je voulais réagir rapidement à l'épisode sur Borat 2. C'est vrai que c'est beaucoup moins drôle que le premier, parce que c'est clairement un tract politique, et il a un parti pris, ici born, coûte que coûte, et puis ça se fait au détriment de l'humour. Si vous souhaitez voir un truc qui traite certains des mêmes sujets que dans Borat 2, mais en plus drôle, je vous invite vivement à regarder le dernier South Park, le Pandemic Special. Je m'appelle Sébastien, mais comme vous, ça a été une grosse déception pour moi à Borat, mais tout le passage chez les complotistes ou dans la synagogue à la fin, il y a quand même un côté un peu humain, enfin je ne sais pas s'il a voulu montrer le côté humain de ces personnes malgré tout qui étaient pris dans l'engrenage dans le système, mais il y a un petit côté humain qui m'a plutôt surpris. Donc moi, j'aime beaucoup le premier Borat, 14 ans plus tard et à l'aune des prochaines élections présidentielles, il me semblait judicieux de dresser le bilan d'une nouvelle Amérique qui était entre-temps tombée sous l'égide de Donald Trump. Le film est moins délirant parce qu'il n'y a rien qui égale le combat à homme nu du premier volet et il est inconsistablement plus faible sur le plan politique. La force du premier Borat, c'était son concept, c'était ses interactions parfois improvisées entre cet alien et ses Américains qui ne savaient pas qu'ils avaient affaire à Sacha Baron Cohen, Grimant Borat, mais ils croyaient avoir à faire un vrai Borat. Et là, on perd totalement ça. Tout ça pour faire avancer péniblement une histoire dont on s'en fout complètement. Et du coup, on passe d'un humour grinçant, corrosif, voire jouissif un humour militant, ciblé et donc stérile. c'est raté. C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes, rendez-vous sur Acast et toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc. On fait un grand merci aux auditeurs et surtout aux tipeurs. Ce projet existe grâce à toutes les personnes qui contribuent sur le Tipeee de Capture Mag. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. et puis pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous relayer sur vos réseaux sociaux préférés. On est présent sur Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Parlez de vous à nos amis, mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast. Nous, on se retrouve dans une semaine pour un nouveau film et d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada